Merci Monsieur le Maire. Chers collègues, il est difficile de retracer la vie d'un héros français en seulement deux minutes. J'ai souhaité que notre conseil, notre ville, puisse rendre hommage à Pierre Schönderfer qui nous a quitté il y a déjà dix ans. Je tiens évidemment à remercier Patricia, son épouse, Frédéric, Ludovic et Amélie, ses enfants, qui ont bien voulu m'autoriser à évoquer devant vous sa mémoire. Pierre Schönderfer a débuté sa carrière comme soldat de l'image. Caméraman au service presse information en Indochine, sa mission première était de rendre compte du conflit à travers sa personnalité, sa sensibilité, son regard et son style. Ce style qui lui a valu de réaliser les plus grands films sur cette guerre oubliée, mais également bien d'autres chefs-d'oeuvre du cinéma français. L'Indochine, c'est la marque d'un homme marqué par cette guerre. Témoin et acteur de la bataille de Dien Bien Phu, où il fut parachuté quelques semaines avant la fin des combats, fait prisonnier, il survécut à la captivité, au cours de laquelle, tant périr, 7600 hommes ne revinrent jamais. Dien Bien Phu, l'inexprimable, dont Pierre Schönderfer a tiré un grand film, tourné au Tonkin, moins de 40 ans après la bataille, avec des français et des vietnamiens. Un film qui fut, selon ses propres mots, une expérience bouleversante, refermant une page douloureuse de notre histoire, qui n'avait de sens que si elle contribuait à renouer les liens avec le Vietnam que Pierre Schönderfer aimait tant. Le cinéma de Pierre Schönderfer, ce n'est pas la nostalgie, et en aucun cas la nostalgie de notre histoire coloniale. Le cinéma de Pierre Schönderfer, c'est un cinéma vivant, qui ne parle que de terre et d'humanité, comme l'a si bien dit Colin Serrault en lui succédant à l'Académie des Beaux-Arts. Écrivain, cinéaste et académicien, Pierre Schönderfer était un grand chef d'orchestre. C'est ainsi que Jacques Perrin, compagnon parmi les compagnons, aimait le décrire. Il a en effet dirigé et travaillé avec les plus grands, Joseph Kessel, Raoul Coutard, Georges de Beauregard, Jean Rochefort, Nicole Garcia, Jacques Dufilo, Claude Riche, Georges Wilson ou encore Charles Denner et bien d'autres. Pierre Schönderfer, c'est une oeuvre immense reconnue par tous, pris du scénario à Cannes en 1965 pour la 317e section, Oscar du meilleur documentaire en 1968 pour la section Anderson, pris interallié en 1969 pour l'adieu au roi, grand prix du roman de l'Académie française en 1976 pour le crape tambour, qui obtint deux ans plus tard trois Césars. Tout au long de sa vie, Pierre Schönderfer n'aura cessé de raviver notre mémoire collective en racontant les épisodes tragiques et trop méconnus de l'histoire récente de notre pays. Par ce vœu, notre ville s'honorerait en donnant le nom de Pierre Schönderfer à un lieu de Paris et pourquoi pas dans le 16e arrondissement où il a vécu. N'oublions jamais Pierre Schönderfer, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501